Élections départementales 2015, mode d'emploi. En vertu de la loi du 17 mai 2013, le Conseil général change d'appellation en 2015 pour devenir le Conseil départemental. Les électeurs éliront désormais un binôme composé de deux conseillers départementaux dans chaque canton. Chaque binôme sera obligatoirement composé d'un homme et d'une femme élus au scrutin majoritaire à deux tours. Cette disposition vise à assurer la parité. A compter des élections des 22 et 29 mars, chaque canton sera donc représenté par un homme et une femme élus sur un même bulletin. En Guadeloupe, le périmètre des cantons a donc été modifié et le nombre des cantons a ainsi été diminué de moitié. Le décret portant sur leur délimitation a été publié au journal officiel le 27 février 2014. La Guadeloupe passe ainsi de 40 à 21 cantons, mais de 40 à 42 conseillers. Dans les 21 cantons de la Guadeloupe, 42 conseillers départementaux, 21 hommes et 21 femmes seront élus pour 6 ans. Les binômes disposent de binômes remplaçants constitués également d'un homme et d'une femme. Ces remplaçants sont appelés à prendre la place du conseiller départemental titulaire élu en cas de décès ou de démission. Ce dispositif permet d'éviter le recours à des élections partielles. Les noms des candidats figurent par ordre alphabétique sur le bulletin de vote. Attention ! Toute rature sur un bulletin entraîne la nullité du suffrage. Pour être élu au premier tour, le binôme doit recueillir à la fois la majorité absolue, c'est-à-dire 50% des suffrages exprimés plus une voix, et un nombre de suffrages représentant au moins le quart des électeurs inscrits sur les listes électorales. Dans le cas contraire, un second tour est organisé. Seuls les binômes ayant obtenu au moins 12,5% des inscrits peuvent y participer. Au second tour, le binôme qui obtient le plus grand nombre de voix est élu. En résumé, le conseil général devient le conseil départemental à l'issue des élections départementales des 22 et 29 mars prochains. Le conseil général était composé de 40 conseillers généraux. A partir de mars, on comptera 42 conseillers départementaux. Les conseillers généraux représentaient 40 cantons. Avec le nouveau découpage, ils représenteront 21 cantons. Les élus du conseil général étaient composés de 31 hommes et de 9 femmes. A partir de mars 2015 et la mise en place des listes binominales, le conseil départemental sera composé de 21 femmes et de 21 hommes. Enfin, le renouvellement des élus ne se fera plus par moitié tous les 3 ans, mais en totalité tous les 6 ans. Les 22 et 29 mars, je choisis mes représentants au département. Je vote. « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Merci.